ça me dérange le bouton bonjour, oh putain mais ça va ils sont assez réactifs j'attends que vous soyez un peu plus pour commencer à parler mais bon si vous avez des questions en attendant je suis là je vais garder ma main pour cacher le bouton oui bah écoutez ça va j'ai beaucoup échangé avec mon avocat et au final c'est pas trop la merde pour moi que ça parce qu'on a trouvé des stratégies pour se défendre mais bon ça je peux pas en parler parce que sinon c'est plus une stratégie ensuite par rapport à Aquababe ce qu'il faut savoir c'est que s'il est prouvé que Jerem Star et Babybel étaient tous les deux enfin Babybel on est tous d'accord il était au courant bref mais si on arrive à prouver que Jerem Star était au courant de tout ça il sera pas attaqué en diffamation ni rien et pour ce qui concerne la vidéo de la sextep qu'il a soit disant postée elle était déjà sur internet il l'a juste retrouvé et posté c'est tout donc il risque pas grand chose donc non je suis pas dans la mer ensuite par rapport au reste mon avocat m'a fortement conseillé de vous ouais y'a pas trop de preuves comme Jean-Contre Jerem Star bon en tout cas mon avocat m'a fortement conseillé de faire un groupe avec tous les victimes de Pascal et de porter plainte parce que personnellement je l'ai fait j'ai porté plainte après je sais pas si toutes les victimes l'ont fait c'est pour ça que je sais que certaines l'ont fait mais pas toutes donc il m'a demandé voilà de rassembler le maximum de victimes pour déposer plainte et voilà et surtout de ne rien lâcher notamment par rapport aux réseaux sociaux parce que bon on est un peu contraint de la fermer on suspend nos comptes enfin bref y'a plein de trucs qui nous empêchent de parler librement donc oui il faudrait que qu'on continue sur sur cette lancée sur Twitter justement et que toutes les victimes portent plainte donc là je suis en train de dire un peu tous vos messages n'hésitez pas à me poser des questions je suis dans l'histoire parce que je connaissais Pascal personnellement et je suis entre guillemets une des victimes voilà oui oui c'est un pervers concrètement oui mais ça tout le monde est au courant et toutes les preuves qui la câblent sont des preuves fondées et qu'on ne peut pas démentir mais là n'est pas le problème le problème c'est que Jérémy se cache il préfère mettre en péril son ex-ami Pascal alias Babybel que d'assumer les conséquences de ses actes en tout cas pour moi ça ira merci de vous inquiéter j'ai vu tous vos messages je lis tous vos messages de soutien ça fait vraiment plaisir oui il m'a forcé pour la question oui il paye les jeunes j'ai essayé de balancer plus tôt personne m'a cru ils se sont connus tiens très intéressant ça enregistre le enregistre le vraiment Jérémy Star et Babybel se sont connus au tout début de Jérémy quand il n'était rien du tout et qu'ils se baladaient à poil dans les plateaux télé notamment chez Morandini et en fait Pascal Cardona alias Babybel a été la première personne à avoir cru en Jérémy et en Jérémy Star et c'est lui qui lui a fait et créé son premier CD où il avait raconté son histoire et donc un CD qu'il a bien vendu d'ailleurs au tout début vraiment tout début je pense que personne ne le connaissait à ce moment là et donc Pascal avait créé et filmé ainsi que produit voilà ce CD et depuis ils sont restés assez proches il faut savoir aussi ça c'est très important très très important aussi que Jérémy n'avait pas l'argent pour le payer à ce moment là pour les CD et que Jérémy était très bien au courant vous savez pourquoi ? parce qu'il a accouché avec Pascal au tout début de sa carrière vraiment au tout début pour que Pascal fasse sa promotion au niveau de la radio parce qu'il travaillait à Radio France au niveau des chaînes de télé parce que la première émission que Jérémy Star a fait c'était chez Mouv Mouv Radio Mouv Radio qui est une radio rattachée à Radio France et qui travaille à Radio France Babybel Pascal Cardona donc qui lui a fait faire cette émission de radio qui lui a fait son CD tout ça en échange que Jérémy couche avec lui donc Jérémy était bien au courant depuis le début de leur amitié et il a toujours accepté ça sauf que bon il y a un moment donné où Jérémy est devenu connu et devenu Jérémy Star donc il a arrêté de coucher avec Pascal et lui demander des trucs en échange donc il n'y avait plus qu'une amitié simple et c'est à partir de ce moment là où Pascal a commencé à devenir le personnage Babybel et a invité des jeunes chez lui pour notamment des soirées soi-disant avec Jérémy mais surtout pour les sauter et ça c'est une information que personne ne sait et je vous raconte tout ça parce que je le sais j'en ai des preuves je posterai peut-être mais avec les preuves je vais quand même commencer à me calmer parce que j'ai pas trop envie d'avoir de problème au niveau de la justice mais tout ce que je vous ai raconté est véridique vous pouvez aller le vérifier sur internet la première émission de radio télé que Jérémy a fait c'était Move c'était grâce à Pascal Cardona et le CD qu'il a fait c'était aussi grâce à Pascal parce qu'il l'a produit et créé et vendu pour lui voilà donc tout ça pour dire que non il lui a pas mis le couteau sous la gorge mais que Jérémy était très bien au courant de ses agissements puisque c'était depuis le début de leur amitié il y a au moins 10 ans vraiment donc il était très très bien au courant donc il faut le savoir ça au niveau des menaces j'ai reçu des menaces de la part des avocats de Jérémy d'une avocate en tout cas et de des personnages qui l'entourent qui ont certains déposé plainte à cause des appels téléphoniques que j'ai mis en ligne sur mon ancien compte twitter c'est clair non je diffame pas c'est de la réalité la diffamation c'est quand on ment là je diffame pas je dis des choses qui sont réelles que vous pouvez tout de suite vérifier sur internet voilà j'ai essayé d'en parler comme je l'ai déjà dit mais personne ne m'a jamais écouté enfin bon les partenariats les partenariats de Jérémy Star vont pas forcément continuer tout dépend de la finalité de l'affaire il faut que vous sachiez que tout étant actuellement en pause tout est en pause au niveau de Jérémy il a coupé tout il est complètement déconnecté et il attend que l'affaire passe pour essayer de revenir sur le devant de la scène mais pour le moment n'attendez pas de réaction de sa part le communiqué de presse qu'il a posté sera la seule chose qu'il postera et il sera absent pendant quelques semaines je pense parce que de toute façon avec l'enquête qui est en cours il a l'interdiction de parler donc il ne parlera pas comment je peux prouver ça c'est quelque chose que je ne peux pas vous révéler mais qui fait partie du dossier de plainte parce que sachez que quand on paye quelqu'un on ne paye pas forcément en espèces on le paye possiblement en virement donc voilà c'est tout ce que j'ai à dire à vous de réfléchir sur ce que j'allais dire pour la suite je sais que j'ai enregistré pour lui que ça son insu je me suis excusé auprès d'elle et elle m'a informé dans la journée qu'elle ne porterait pas plainte contre moi et que et que voilà ça s'arrêterait là la vidéo de Jerem Starr a été diffusée il y a bien longtemps et Jerem Starr était conscient de ce qu'il faisait à ce moment là donc c'est elle est simple à récupérer quand on a les contacts il faut le savoir qui d'autre savait pour les soirées beaucoup de gens savaient pour les soirées beaucoup de gens sont concernés mais vraiment enfin bon non là c'est que c'était pas avec Babiol c'était pas bidon mais bon avec les conseils de mon avocat j'ai décidé de ne pas la poster et qu'elle serait remise aux autorités compétentes pardon et que c'est plutôt à la police et à la justice de décider de ça et j'ai pas posté ça sur Twitter c'est pour ma pour ma sécurité la salopette ne désire plus parler je l'ai eu au téléphone avec ce que j'ai posté sur lui c'est un peu énervé et il se trouve qu'il fait partie des personnes qui ont déposé plainte contre moi non j'avais pas plus de 15 ans oui je connais la chauve-souris non Mathieu Delormeau n'a aucun rapport ni de loin ni de près à tout ça aucun écoutez je dois vous laisser en tout cas sachez que je reste disponible sur Twitter donc postez-moi toutes vos questions et j'essayerai d'y répondre le mieux possible sinon restez connectés c'est aussi sur C8 TPMP va parler de ce Jerem Stargate donc restez connectés sur mon Twitter et également sur C8 bisous